Bienvenue dans cette dernière vidéo de cette tétralogie concernant cette fin d'année qui sera beaucoup plus courte que la dernière parce que la dernière je me rends compte qu'il y aura au moins 40 minutes au moins et donc celle-ci va être très courte, ça va être ce que je pense qu'il sortira au moins sur le début 2019 j'ai déjà noté quelques idées qui pourraient arriver on va commencer tout de suite avec déjà la fin de Neverwinter Nights c'est certain que cette année Neverwinter Nights je vais le finir ce sera pas une promesse en reste, c'est une promesse cette fois-ci que je le fasse maintenant ou que je le roule sur le jeu, il sera fini cette année il sera fini parce que je pense que vous l'avez vu la partie du chapitre 2 de Heart of the Thunderdark m'a cassé le cul ce qui m'a donné une motivation en plus pour le terminer et lui rouler dessus encore une fois donc ce sera terminé cette année quand je pense, si je peux faire ça avant la fin d'été ce serait très bien ce sera terminé ce qui amène à l'autre question qu'est-ce que je vais faire après Neverwinter Nights parce qu'avec l'extension All of the Thunderdark il y a un CD Kingmaker qui regroupe les 3 modules les plus célèbres les plus connus et les plus acclamés de Neverwinter Nights et de la communauté sauf que ces modules sont en anglais et je pense pas que le public aime les vidéos qui sont en anglais donc du coup je pense qu'il n'y aura pas ces modules par contre je mettrai le nom des modules pour ceux que ça intéresse à la fin du jeu quand il y aura des crédits mais je suis certain que de toute façon j'ai trouvé un autre RPG à faire c'est pas ça qui manque dans ma collection je pense notamment par exemple à... alors attendez j'ai déjà une des notes je pense à Sacreid, je pense à Ryzen, je pense à... à Spellforce aussi qu'est-ce que j'ai d'autre à... quand ça donne une siege bref il y aura le choix je pense avoir déjà ma petite idée sur ce que je vais faire mais je n'en dis pas plus il y aura un autre RPG qui lui par contre j'espère sortir un peu plus souvent il sera plus rapide à faire ensuite Apollo Justice, Ace Attorney 4 techniquement c'est l'Aïs Attorney 4 comme je l'ai dit j'essaierai de faire tout un chapitre de A à Z de faire tous mes records en avance de les monter et de les uploader tous et de mettre une sortie programmée environ 2 par semaine de manière à avoir un chapitre de près à l'avance ce qui fait que lorsqu'il y aura une vidéo et c'est Apollo Justice qui sortira vous saurez que il y en aura jusqu'à ce que le chapitre soit fini et que il y aura peut-être un mois, deux mois ou semaines je ne sais pas en fonction de la longueur du chapitre et de ma motivation vous saurez que lorsqu'il y en ressortira ce sera reparti pour un autre chapitre est-ce que... je ne sais pas combien de temps ça va durer j'espère que je pourrai tout faire sur l'année j'estime que je commencerai ça peut-être pas début de l'année mais peut-être vers février-mars pour ne pas me précipiter parce qu'il y aura aussi toute la préparation mais je pense que ça va durer là aussi sur l'année je pense que ça durera sur l'année si je me débrouille bien ensuite il y a un avis subjectif il y a un avis subjectif de prévu il y a un sujet de prévu j'ai trouvé mon sujet c'est incroyable l'avance que j'ai je m'emballe j'ai trouvé le film j'ai trouvé donc la documentation j'ai trouvé une version française sous-titrée bon pas de très très bonne qualité cependant mais c'est la seule version que j'ai j'ai aussi l'accord des personnes qui ont fait le sous-titrage français parce que faire du sous-titre français enfin du fan sub en France sur des produits licenciés ben c'est pas très légal donc du coup comme c'est le cas pour Black Butler d'ailleurs je remercie les personnes qui se reconnaîtront de m'avoir autorisé à utiliser leur version que je ne dirai pas le nom ici pour éviter des problèmes là j'ai l'accord donc des personnes qui font les fansub pour le live subjectif parce que ce serait un film et là je pense qu'il y aura je pourrais vous dire qui c'est parce que je pourrais ben je pense pas que des personnes voudront acheter les droits du film parce que j'ai regardé le film et je passe mais je les remercie pour l'accord qu'ils ont donc ça ça je n'ai pas trouvé de sujet pour le rétro le prochain rétro donc du coup ben ça attendra un petit peu je ne sais pas s'il y en aura installé d'ailleurs je ne pense pas parce que le sujet que j'avais trouvé j'ai eu des difficultés pendant une semaine à trouver des solutions qui n'ont pas fonctionné donc pour le moment je mets ça en pause mais peut-être peut-être un jeu mais c'est pas sûr enfin je ne sais pas peut-être qu'il y en aura installé quand je ne pourrais pas vous le dire et aussi et c'est la dernière chose que je veux faire et que j'ai marqué c'est qu'il y a un truc que je veux faire depuis l'année dernière sauf que ben j'ai très vite abandonné parce que je n'avais pas les moyens je n'avais pas le matériel qu'il fallait et je n'avais pas fait les bonnes recherches qu'il fallait faire je m'y suis remis alors actuellement vous verrez cette vidéo donc le 31 je m'y suis remis il y a deux semaines à fond pendant plusieurs jours et j'ai quasiment tout sous la main il me manque juste à acheter des trucs et normalement quand ce sera fini je ferai la vidéo je la mettrai et si jamais ça a un certain succès et si jamais ça intéresse du monde je continuerai parce que j'ai déjà un autre sujet sur lequel je voudrais faire ça c'est un peu compliqué dit comme ça mais quand ça sortira vous comprendrez tout de suite de quoi je vais parler j'espère que ça sortira cette année et j'ai très envie que ça sorte cette année parce que j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout voilà j'ai quasiment tout il me manque presque rien donc nouvelle peut-être nouvelle série vidéo nouvelle émission enfin nouvelle série vidéo sans doute voilà donc en 2019 on va repartir sur un truc assez stable on va dire un truc pas régulier mais une certaine stabilité pendant plusieurs semaines parce que l'année dernière c'était un petit peu en dents de scie si vous avez suivi la dernière vidéo et puis et ben c'est tout et puis voilà donc du coup on va finir par les remerciements donc ceux qui ne veulent pas entendre les remerciements vous pouvez vous casser merci à ceux qui partagent les vidéos merci à toutes les personnes qui ont pu m'aider de près ou de loin pour les vidéos que je fais cette année donc du coup ça représente Armov d'Arme Ultime Fiercelle qui se reconnaîtra et L'Anorache qui a su m'aider pour leur best-of merci à l'Espera qui des fois me donne des idées et des personnes que j'aurais pu oublier dans cette vidéo si c'est le cas bah manifestez-vous et sur ce merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui aura été un peu plus courte si jamais vous voulez voir les autres vidéos de cette tétralogie qui vont apparaître par là à la fin et ben je vous invite à les regarder donc il y aura le Red Time sur les derniers jeux PC que j'ai pu acquérir le Red Time sur les jeux que j'ai fait que j'ai terminé ou pas cette année et la vidéo récap 2018 merci à vous si on ne se revoit pas et ben du coup une bonne fête de fin d'année une bonne année aussi si on regardait ça en 2019 un bon jeu et puis à l'année prochaine on se revoit pas on se revoit pas de fin Sous-titrage FR ?